Bonjour Elone. Bonjour Chola. Comment tu vas ? Je vais très bien, Dieu merci. Et toi ? Super, ça va, ça va, ça va. Alors déjà présente-toi à nos téléspectateurs. Qui est Elone à l'état civil ? Elone à l'état civil, c'est Nwole Brice. Pardon ? Nwole Brice. Nwole c'est Elone à l'envers. Ah, d'accord. C'est N-A-P-O-S-O-W-O-L-E. Originaire d'où ? D'Aboasso, d'Unguémé. Donc tu es Agni ? Je suis Apollo. Apollo, d'accord. Oui, on vit Apollo, Maman et Bété. Super, super. Et comment tu arrives à la musique finalement ? Bon, d'abord, j'écoutais un peu de musique à la maison à chaque fois, vu qu'on avait que la radio. Enfin, un vieux poste radio à la maison avec une télé blanc-noir. Donc, depuis petit, j'écoutais toujours la musique. Et c'est pendant mes six jours. Moi, j'étais au village. Et quand j'ai dit, il était d'abord à Gaoussoukro. Gaoussoukro, ça existe. Ça existe, comme DJ Gaoussou. Non, tu es sérieux, tu t'amuses ? Tu es sérieux, ton affaire est trop compliquée. Là, on n'a qu'à les amusements, on est en train de parler sérieusement. Je ne suis pas dit à Gaoussoukro, mais j'ai fait CEU1 jusqu'à CM2, là-bas, Gaoussoukro. D'accord. C'est vrai à Boasso, là-bas. J'ai fait le collège à Tiapoum. 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 Et puis, le lycée à Boasso. Donc, à faire des musiques, là, depuis... Étant petit, mais j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais les sons. Et quand ils venaient en vacances, parce que je suis le cousin à Blaka, en fait. Lui, il était au village, le fils d'Eboni Yaori. Et chaque vacances, je venais à Abidjan, ici, au village. Et celle-là, elle commençait à voir un peu les chanteurs, les batteurs, le truc comme ça. Donc, ça éveillait à moi l'envie de faire aussi de la musique. De faire de la musique. Sinon, à la base, même, il voulait devenir instituteur. Je t'imagine, et l'instituteur, franchement, ça allait faire Rio. Bon, enfin, alors... Bonjour, les enfants. Bonjour, monsieur. Bonjour, le maître. Voilà. Non, ça allait pas être chic. Ah, on sait jamais. Interessant par non. Il pouvait m'adapter d'une manière, ça allait donner quelque chose. Tu allais porter les vestes, les sahériennes, tout à l'heure. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Donc, comme ça, tu rencontres... Enfin, Blaka, c'est ton cousin. Mon cousin, oui. Et tu vas maintenant au village qui... Tu fais la rencontre des autres, Didi B et tout ça. Ben, c'est pas là-bas que j'ai rencontrés. Tu les as connus où, eux ? Là, on n'était plus au village qui... Là, on était en Badon. Là, 2009, là-bas. On a commencé à... Sous l'influence de Gabba 50, Sans Soir, un peu, un peu de truc aussi du rap français. Dans le temps, un peu de booba, un peu de section d'assaut. Beaucoup plus section d'assaut. Et on a commencé... On a créé un groupe qui s'appelait Atoukou De Gro. Comment ? On avait créé un groupe qui s'appelait Atoukou De Gro. Atoukou De Gro. Ouais. On a même pas eu une lampe pour enregistrer un son. C'est la sereine à la maison. Au salon. Au salon, c'est tout. Donc, Atoukou De Gro là. On a commencé à... Pourquoi on a... On avait... Il y a le mari de Dobé Niaoré, qui est venu une fois à la maison. Le blanc, là. Le blanc, là, d'ailleurs, Colin La Roche des Félin, qui est salue, qui est venu avec une quatre sons et un micro. C'était pour Dobé Niaoré. On dit, ah, tonton, aide-nous. On veut enregistrer un son. On dit, ah, il dit, ah, il n'y a pas de radio, il a fait le branchement, on l'a déposé ça à la maison, là. On s'est infrimé dans la chambre. Camille et moi, on s'est tué. On s'est tué toute la journée, jusqu'à ce qu'on a triché les instruits. On a posé dessus. Et on a... On allait dans le cyber. On a gravé... On a gravé les deux sons sur le CD. On a pris un poste radio, notre poste radio. On allait voir les gars en bas, là-bas. Ok, venez écouter. On a commencé à chanter, maintenant, venez écouter. Ça fait le moment, Didi pata à l'école, et il est venu, lui, c'est le cousin de Blaka. Lui, il est venu à la maison, on dit, ah, petit, viens écouter ce qu'on fait. Il a écouté, il dit, bon, c'est qu'il est venu, on fait nous trois en même temps. Et là, on s'appelait KNB. Ah, ça. On n'était plus à tout coup de grand, on a créé un truc, ça m'appelle KNB. J'en faisais des pensées, quoi. Nous, on était tous, ils ont des modifications, hein. RNB, KNB. On n'est plus à tout coup de grand, il est une KNB, maintenant. Donc, KNB, là, on a commencé à Didi, à trois. On faisait le son, le son, le son. Donc, avec toi, Blaka et Didi, on était KNB. Et là, on était en 2010. Et à quel moment les autres arrivent ? Voilà, là, je suis en train d'arriver un peu, un peu. Et en 2010, là, ils ont lancé un concours qui s'appelait Fireflow. Ouais. Donc, KNB, nous, avec Didi, on avait déjà ce sentiment de 2, 3 sons qui moussèrent. Pas moussèment, mais c'est un bon moussèment, mais on n'est pas écouté ça, un peu à l'école, le truc, hein. Lui, vers ça dans sa classe, déjà écoute. C'est ça qu'on a appelé Boussé, là. On nous connaît même pas quelque part. Donc, dans ça, là, nous, ici, on a eu nos concurrents, ici, dans le temps. Que, aussi, on écoutait dans une autre classe à Benaville, là, qui s'appelait Jack Boys. Il y a Jocha et puis il y a LG. OK. Donc, quand ils ont lancé Fireflow, on dit, on va faire un son, on va, on va le compétir. OK. Mais comme par hasard, on allait au studio, on a croisé, on a croisé Jocha et puis LG, là-bas, les Jack Boys. Ils étaient venus retirer un son. Vos concurrents ? Nos concurrents sont venus retirer un son chez Chabot. On a écouté le son, le son nous a plu. On dit, c'est comment, on n'a qu'à faire, 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 on n'a qu'à faire un remix. On n'a qu'à faire un remix, mais non, on a remixé le son ensemble. Moi, n'aime pas le bail dessus, même, c'est Didi et Camille qu'on bail dessus, plus les deux Jack Boys. Donc, le son, là, nos deux petits publics, là, ont aimé. On dit, on s'appelle KNB, featuring Jack Boys, le public a aimé à Val Deleuwey. Et maintenant, il y a un concours qui s'appelle Fireflow qui a été lancé. On dit, mais et si, on se collait, ce que ça a donné à Sincla, nous, notre petit buzz, on n'avait pas encore atteint ce niveau-là. Le remix, nous m'étions donné le son le plus connu, en fait, ça fait, c'était d'une double dième, en fait. On dit, donc, si on s'associe, ça peut donner quelque chose. Quand on a quand à se coller, on fait, on crée un moment, les gars disent, mais on va s'appeler comment. On dit, mais nous, on s'appelle DIAKNB et il s'appelle Jack Boys. Donc, on va trouver une définition de KNB, là. Donc, on va essayer de trouver une définition de KNB, là. On dit, donc, on va appeler ça Kif Nobit. Donc, c'est vrai que Kif Nobit a été créé. C'est comme ça que Kif Nobit naît. Et en 2010, on participe à Fireflow, on gagne. On prend l'an. Ah, vous avez gagné même ? On a gagné même. On a participé, on a gagné une première, on a eu l'an, on a donné tout l'an à Shadow. Combien ? Deux anciens amis. C'est pas rien. On a donné à Shadow, on a fait 16 ans. Avec deux anciens amis, là. T'es mon âge, y'en a Yahou le mot. C'est mon âge, c'est mon âge. C'est mon âge, c'est mon âge. On a fait tous les soins chez lui. On a fait tous les soins chez lui. Il était juste 700. Deux anciens amis, en 2010. On a fait 16. 16. 16. Ça, c'est un album complet. Un album complet, il s'appelait Cadeau de Noël. C'est pas vrai. Mais aujourd'hui, quel est ton regard sur le rap ivoire ? On sait que Kif No Beat, vous êtes les devanciers, enfin, de la nouvelle génération. Parce qu'avant vous, il y avait Gareba Cinco, Nage, Sanssoir, ils étaient nombreux. Almighty, Stézo aussi avant. Mais à l'heure actuelle, les devanciers de la nouvelle génération, on dira, c'est Kif No Beat, suspect 95. Le regard que tu as aujourd'hui sur le rap ivoire, c'est lequel ? C'est que finalement, on y est arrivé, en fait. C'est ce qu'on voulait. On voulait que... Pendant longtemps, on n'écoutait que Zouglou, que Coupé Décalé dans les bars. Donc, le combat qu'on a mené pendant toutes ces années, c'était qu'on respecte aussi. C'était qu'on considère le rap aussi comme une musique de Côte d'Ivoire. Dieu merci, il y a maintenant le rap ivoire. On a finalement réussi à avoir notre propre culture, notre propre identité. On a créé notre propre chose. Voilà. On nous joue en boîte aussi au même titre. On fait les concerts au même titre que... C'est tout ce qu'on voulait. On voulait juste que le rap ait sa place là. Et Dieu merci, ça finit par arriver. Ça nous a pris du temps, mais le combat a été noble. Évidemment. En ce moment, on a abombé l'éléphant, que tu connais certainement. Et Fjord de Bior, qui est aussi un de tes petits, qui ne s'entendent pas vraiment. J'ai l'impression que vous essayez... Enfin, certains essaient de faire comme dans le Coupé Décalé, où c'était le but de se faire connaître par rapport au clash. Tu es d'accord avec ça ou pas ? Pour moi, ce que j'ai à dire à ce sujet-là, c'est que tant que ça fait parler de l'artiste, ils vont continuer. Si on ne parlait pas de ça là maintenant, si on ne parlait pas de ça au-delà, on n'allait pas avoir envie de continuer. Finalement, ça donne envie à plusieurs artistes ou plusieurs personnes de vouloir faire des mauvaises choses pour qu'on parle d'eux. Mais est-ce que c'est la bonne technique ? Non, mais si c'est ce que le public demande, les gens vont continuer. Est-ce que le public... Parce que quand le gars va faire des dons... Est-ce que votre public est demandeur par rapport au public du Coupé Décalé ? C'est même plus le public du Coupé Décalé. C'est le même public que tout le monde se partage. C'est le même public que tout le monde se partage. Et quand le public, ceux qui sont sur Facebook ou sur Internet, les médias, quand on relève ça, ça donne envie aux gens de continuer. Mais si on ne parlait pas de ça, personne n'allait faire. Mais Fior de Bior a cassé un papo. Moi, je considère que c'est un papo. Il a fait clairement comprendre que lui, il n'était pas intéressé pour faire le buzz avec Aboumé. Mais c'est plutôt le producteur d'Aboumé qui lui a demandé de faire un clash, genre créer un buzz pour qu'Aboumé ait un peu de visibilité. Tu vois ce que je veux dire ? Donc finalement, ça, ce n'est pas le public qui demande. C'est une tierce personne qui veut créer ceci. Et puis, quand il veut qu'Aboumé ait un peu de visibilité, c'est le public qui donne la visibilité. Quand ils vont se manifester dessus, les réactions qui vont vers-dessus. Donc, Dieu merci. Mais est-ce que c'est normal qu'Aboumé essaie de se frotter à Fior pour gratter un peu de l'autorité de Fior ? Il ne se colle pas. Moi, je suis mal placé pour juger les réactions des gens. Se coller, pour gratter. Moi, ce n'est pas comme ça que je vois ça. Moi, tu vois la chose comment ? C'est du marketing. Tant que ça fait parler de lui, Dieu merci. Ok. Concernant Kif No Beat. Mais c'est mieux aussi que chacun d'un cas. Ce n'est pas bien qu'on associe ton buzz à quelqu'un forcé. Chacun d'un cas se crée lui-même. Sa propre identité. Mais ce n'est pas qu'il ne faut pas que quelqu'un va être dans l'ombre de lui. C'est pourquoi moi, je n'aime pas que tu me colles quelqu'un à dessus. Il ne faut que tu as appris. Je ne sais pas comment ça. Mais tu as suivi l'émission où c'était face à face entre Fior et Aboumé. Tu as regardé. J'ai vu sur YouTube, oui. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Mais ce n'était pas normal d'inviter un gars comme ça avec quelqu'un avec qui il ne s'entend pas. On invite à la télé et puis on appelle le gars pour venir. Ça ne se fait pas. Si tu avais été à la place de Fior, tu aurais réagi comment ? Il y avait parti. Ah oui ? Oui. D'accord. Eh bien, voilà qui est clair. Tu n'avais pas apprécié le comportement. Donc, tu estimes que ça a été mal boutillé. Il y a fait un discours avec quelqu'un et puis tu l'appelles à la cabine, tu as sorti, on connaît de quoi. Mais Aboumé dit que lui n'est pas là, Fior. Mais il faut qu'on... Les gars auraient dû le prévenir d'avance en fait. Dites qu'il y a lui là qui va venir. Là, au moins, c'est pas mentalement. Mais les gars n'étaient pas prêts, les parties. C'est comme ça. Mais moi, si on ne me prévient pas, qu'on appelle le gars, je quitte le plateau. Tranquille. C'est comme ça. Alors, toi, si on t'invite et puis on ne te prévient pas, par exemple, de la présence d'un artiste avec qui tu ne t'entends pas, ce serait qui ? Avec qui tu ne t'entends pas dans le milieu ? Moi, je m'entends tout le monde. Donc, toi, tu n'as pas de problème avec qui toi, tu t'entends et le quartier, quoi. Tu ne nous dis pas toute la vérité ? Je suis l'ami de tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a discuté. Mais justement, on estime que justement, dans le milieu du showbiz, quand tu es ami à tout le monde, ça veut dire que tu es super hypocrite. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis très cash. Il n'y a pas de discussion. Enfin, il règle vite mes problèmes. Si tu as discuté, moi, soit il t'appelle. Si tu ne m'as pas appelé, moi, il t'appelle. Et puis, on discute. Et puis, on trouve un moyen intérêt d'entendre. D'accord. Alors, Kif No Beat, vous êtes cinq. Depuis un moment, ça va faire quand même des années, deux ans par exemple, on a vu que chacun de vous sort... Oui, plus d'un an. Plus d'un an. Oui, on s'en va dans deux ans. On s'en a, merci. Voilà. Donc, chacun de vous sort des sons. Didi B a sorti des sons. Toi, Paris, Mange, Ochar, NJ, Black K. Qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui à faire un chemin à part ? Dix ans plus tard, après dix ans de règne, on s'est assis et on s'est dit que... Dix ans de règne. Oui. Après dix ans de règne. On dit, on va essayer de voir ce que ça donne en fait. Donc, tout est planifié. On a fait, on a fonctionné ensemble pendant dix ans. On dit, on va voir maintenant ce don, on sait de quoi chacun est capable. Est capable individuellement. Individuellement, oui. D'accord. Mais d'aucuns disent que vous êtes en train de nous mener en bateau. Comment ça ? Certains disent qu'en vérité, vous vous êtes séparés, mais vous ne voulez pas annoncer la nouvelle de ça. Est-ce que vos fans soient déçus ? Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de contrat qui nous empêche de chanter ensemble, il n'y a pas. Mais vous aurez au moins un ou deux son chaque année. C'est comme ça, chaque année. Donc, ça ne va pas rester comme ça. On va vous envoyer des sons. Chacun fait son bonhomme de chemin, mais de temps en temps, Kif No Beat se remet ensemble pour sortir quelque chose. C'est tout. Vous êtes séparés. Mais pourquoi ? L'exclusivité, ce n'est plus Kif No Beat. L'exclusivité, maintenant, c'est LJ, c'est Elon, c'est Jocha. Et les hommes d'équipe de Bikou Saadu, c'est incroyable. Oui, mais ça, tu as dit tout à l'heure que de temps en temps, vous aurez un ou deux sons. De temps en temps. Vous ne vous avez pas habitué à temps en temps. Nous, on est habitué à vous tous, tous les jours ensemble, et puis vous sautez ça. C'est ce que nous, on veut. Toi, tu dis de temps en temps, moi. On s'est sacrifié pendant dix ans pour vous faire plaisir. Donc, c'est un sacrifice. Toi, tu conseils de faire un sacrifice. On s'est mis à cinq pour faire des trucs ensemble. Maintenant, chacun veut manger bien, bien quoi. Tu ne peux pas me faire dire les mots qu'il n'a pas dit. Ça fait que c'est ça qui est ça. Tu ne peux pas me faire dire les mots qu'il n'a pas dit. La vraie vérité, c'est que le marché ivoirien a ses prix, a ses tarifs. Tu vois, on est cinq. Quand on vient prester à cinq comme ça, là, les gens ne comptent pas cinq personnes. Si on dit ces 300 000, on donne 300 000. C'est un exemple. Après, vous vous débrouillez pour gérer votre pays. Avec nos voitures qui bouclent carburant comme chameau, là. Avec nos lois, ils ont des méchers, là. On ne va pas continuer à prendre des trucs comme ça. Même si on prend des cachets plus gros que plein d'artistes ici. Mais quand on divise par cinq, tu trouves que c'est fatigant. Donc, du coup, on a pris la décision de faire cette stratégie-là. Et ça nous réussit. Qui a eu l'idée ? Le groupe, le staff, tout le monde a ça. Si, on a discuté. On a quand même subi ça pendant dix ans. Quand tu parles du staff, tu veux parler de Théonie, tu veux parler de Nesmond, de vous-même les concernés. Comme des grands. Et tout le monde a adhéré à ça. D'accord. Est-ce que toi, aujourd'hui, quand tu regardes ta carrière, quel est le bilan que tu fais ? Dieu merci, quand il soit un truc, les gens apprécient. D'où te vient ton inspiration ? Parce que d'aucuns disent que le groupe Kiff No Beat, vous êtes de gros fumeurs de pétards. C'est vrai ou c'est faux ? Qu'est-ce que toi-même t'en penses ? Moi, je ne sais pas. Tu m'as déjà vu, tu m'as jamais vu. Mais comme on dit que tu fais, donc comme tu es là où t'es témoigné. Mais on disait ça. C'est des gens qui ne nous connaissent pas. C'est une même temps qu'ils me connaissent. Ils disaient que moi, même cigarette, je ne fume pas. Moi, je suis un non-fumé, mais je n'aime même pas quand quelqu'un fume à côté de moi. Voilà Johnny qui est là. Non, mais il y a la cigarette et puis à la beurre, ce n'est pas pareil. Non, moi, je ne touche pas à tout ça. Et dans le groupe, Didi B, il ne touche pas à ça ? Je n'ai pas encore vu quelqu'un fumer. Dans Kiff No Beat ? Je n'ai pas encore vu quelqu'un. Et l'on... On a t'appelé mon doudou, elle va venir le balai. Moi, j'ai fait dix ans avec mes gars, je n'ai pas encore vu quelqu'un fumer. Peut-être qu'ils vont à la maison, ils font ça. Mais moi, où on va chiller ensemble ? Même quand on voyage, je n'ai pas encore vu quelqu'un faire ça. D'accord. Parce que moi, je ne suis pas aidant. Si tu le dis... Si c'est vrai qu'il y a un an qui fume la cigarette. Qui fume pas. Il y a Didi qui fume et qui est arrêté. Il y a Jocha aussi qui est arrêté. Il y a Blackard qui est arrêté. Elle dit, je ne sais pas si elle est arrêtée. Elle dit arrête aussi, non ? Ils ne fument plus. Les gars, arrêté, les gars, on t'a arrêté. Super. On est content s'ils ont arrêté. Maintenant, s'il y a une autre drogue ou un truc comme ça, c'est l'alcool, souvent. Ah, d'accord. Peut-être. Ça, c'est les parents qui voient les choses comme ça. Les qui ? Quand les gars, nos parents, ils voient un rappeur, ils se disent qu'il t'as fait forcement, tu prends la boue, comme ils voient le Huis Khalifa, ils pensent que c'est comme ça que nous, on est. Moi, souvent, quand ils disent à des gens que je suis non fumé, les rappeurs, pas... Si vous vous identifiez au rappeur américain, c'est... Je t'ai dit que je suis non fumé, même si les gars disent que c'est faux. Je t'ai dit que toi, tu as une tête de grand fumeur. Mais comment tu fais sur scène, alors, si tu ne prends pas de stupéfiants, tu ne prends pas d'alcool ? Sur scène, comment tu arrives à gérer le but ? Je me suis naturellement comme ça, il n'y a pas besoin de boire. J'aime sentir la dégradé, en fait. Quand il est boire, pour moi, je suis content. Plus il y a du monde, plus je suis content. Donc, aujourd'hui, si je veux te suivre, si je veux bien comprendre, te dire, aujourd'hui, tu fais carrière solo. Mais tu es encore avec Kiff No Beat, mais tu fais ton bonhomme de chemin. Merci. C'est-à-dire que tes cachets sont conséquents. Quand on te donne ton argent, c'est pour toi seul. Tu es content. Oui. C'est comme si tu es à la maison. C'est une affaire d'argent, en fait. C'est comme si tu es à la maison et puis, tout le monde, vous dépendez du salaire des papas. Maintenant, tu as grandi un peu, 10 ans, 10 ans sur ton âge, 10 ans plus tard, tu as eu un petit travail où toi aussi, tu réussis à gagner un peu. C'est comme ça. Donc, si je comprends bien... Mais est-ce que vous savez que Kiff No Beat presque encore ? Kiff No Beat, tu as apporté le bien-être. Toi, maintenant, tu as la recherche de ton mieux-être. Merci. En fait, le groupe existe, le groupe presse. Oui, bien sûr, tu l'as dit tout à l'heure. On presse pour ceux qui ont les moyens d'inviter Kiff No Beat, c'est tout. Vous prenez les 300 000, les 500 000, les 500 000. J'ai vu généralement, ils ne bluent pas 5 filles, c'est 400 000, ils ne bluent pas 5. Ils nous donnent bien tranquillement. Ok. C'est comme ça, maintenant. Alors, tu es un homme marié, tu t'es marié dernièrement et tout ça. Comment se passe-t-il ? Il y a quand même un an, comme un dernier. Mais dernier, c'est un an, c'est récent. Ça fait deux ans, deux jours-là. Ça fait deux ans, deux jours-là. On dirait que tu es marié depuis 10 ans. Oui, on est marié à l'ontagne. Nous, on n'est pas comme marié. L'homme, tu n'as pas arrêté. Comment se passe ta vie de couple ? Ça va bien à la maison, ça va bien à la maison. Et comment madame gère le fait que L'homme soit un homme très demandé ? Très demandé comment ? Tu es dégouté, tu bouges beaucoup. Et puis, tu es un bel homme, tu es sollicité aussi certainement par la jante féminine. Tu vois, on me dit qu'il y a des femmes qui se font des droits. Jamais, jamais. Je ne sais pas, mais moi, ce n'est pas les mêmes choses qui m'intéressent. Tu n'as pas des femmes qui, quand elles te voient, sont hystériques ? Si, ça c'est... Ah, ben voilà comment madame arrive à gérer ça. Ça reste professionnelle. Elle comprend, elle m'a connue comme ça, elle accepte mon travail. Donc, depuis que tu es avec madame, jamais de tromperie, tu es cool, tout est bon, tout est... Pourquoi tu poses des questions ? Donc, tu penses que je suis capable de faire ça ? Non, je demande. Et même si, et même si, si c'est quelqu'un qui fait la vie de 10 à l'air. Non, mais on ne sait jamais dans la causerie, en fait, j'ai bien pu casser le parcours. Mais sérieusement, franchement, quand tu regardes ma femme, c'est que j'ai choisi le genre de personnes que j'ai toujours voulu avoir. Moi, c'est pour ça que je suis, en fait. Tout ce que je veux avoir dans ma vie, et ça, je fais tout pour avoir. Et quand je laisse ça, je ne cherche plus à apporter. Donc, bientôt, deux ans que tu es marié. Oui. Est-ce que tu as un enfant, vous avez un enfant ? Pas encore ? Pas encore. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui fait le blocage ? Non, on va, on prépare bien le nid. Les orsos, les orsos, avant de venir faire... Le nid n'est pas encore bien dressé ? Le nid, le nid, le nid. Ah, le nid. Non, on va trop souffrir. On va enverrir un enfant en souffrance encore. On va bien se préparer. Tu veux être assez financièrement, bien d'abord. En fait, il y a un enfant choco, il va venir, il va voir les trucs. Mais sinon, j'ai déjà... Ah, en dehors du mariage. Ah, oui. Avant de me marier, j'avais déjà un enfant. Ça va dire que je donne là 4 ans. Lui va bien tranquillement. Elle est en bingue là-bas. Donc, tu as enceinté la béguise et puis tu as épousé celle qui est ici. Tu es là un peu. J'ai une parenthèse. Sinon, on dit quoi ? Ah, pas ça, on dit quoi. Et à Johnny. Salutations au manager d'Elon, à Johnny qui est présent, voilà. Donc, on va repartir dans notre interview, hein, voilà. Donc, pour solliciter Elon, il faut quoi juste en matière de passion ? Non, je ne suis pas chère. Moi, il peut chanter cadeau, même, en fait. Pourquoi est-ce que tu as dit ça ? Non, moi, je peux chanter cadeau. Moi, je n'aime pas l'argent, en fait. À la base, moi, je n'aime pas. Là, j'ai horreur même de l'argent. Elon n'aime pas l'argent. Je n'aime pas. Elon, ce soir, j'ai besoin de toi quelque part. Non, mais mon carburant, ce moment-là. Ah, juste le carburant, c'est combien ? Il vient en jet privé, en fait. Ah, d'accord. Faut dire que tu es kérouzène. Non, il vient en jet privé, en fait. Non, il vient en hélico. Didi B passe sur les antennes de... C'est ça, le but, là, en fait. Voilà. Vous de nous voir pour chacun, 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 chacun. C'est ça. Et tout ça, ça fait toujours vivre le groupe. Didi B kiffe nos bits. Elon kiffe nos bits. Qu'est-ce que tu penses d'un petit comme Ramba Junior ? Est-ce que ce petit peut assurer l'avenir du rap-ivoire ? Comment assurer l'avenir du rap-ivoire ? Il peut être un bon artiste pour des mains. Oui, mais est-ce que la relève peut être assidérée par rapport à Ramba Junior ? Mais oui, mais oui. Il a glacé Didi B là. C'est amusement, c'est enjaillement. Ah, c'est enjaillement. C'est enjaillement. D'accord. Tout ça, là, ça fait parler, ça fait bouger le moment. Ok. Tout ça, c'est rien. Sinon, c'est rien, c'est vrai. On se voit pendant le rap, on le met sur nos pieds. Qui t'inquiète ? Personne ne m'inquiète. Il n'y a pas quelqu'un qui te... Quand tu l'écoutes, tu te dis, non, il est trop dangereux. Non, s'il y a quelqu'un qui est dangereux, il n'est pas m'inquiété, en fait. Il n'est pas être content pour lui. Concurrence de quoi ? Il ne faut pas aller te faire médicaments pour te tuer, alors que tu es fort. Ça, c'est le noir qui réfléchit ce qu'on s'appelle. Moi, je vois quelqu'un qui est fort, il est plus libre pour qu'il n'a pas réussi. Alors, c'est très content pour Fior de Bion. Ah bon ? Oui, oui. Par rapport à son fit avec Niska ? Bien sûr, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de faire un fit avec Niska, je ne sais pas où ? Rien ne m'empêche rien ne m'empêche rien ne m'empêche. Mais on a déjà fait avec Kif Nobide, on a fait Carisse, on a fait Sofiane, on a fait VG Dream. On a fait beaucoup de quand même pas mal de featuring. On a fait son équipe, tu vois, ça vige des films. Là, je dis individuellement. Individuellement, moi, je ne suis pas compressé. Enfin, je vais me créer seul. Tu attends quoi ? Je vais me créer seul. Quand on dit, il y a Elon qui veut faire son avec toi, quand il va aller voir sur YouTube, j'ai 10 millions de vues, il s'est dit, il a créé moi-même, en fait. Mais je vais me créer comme ça aussi, en fait. Arrivée à un niveau bien, 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 et puis après, je récupère le featuring. La dernière fois, je viens. Je pense que c'est trop tôt pour moi de demander la force à quelqu'un. Ah ouais ? Selon moi, oui. J'ai bien mieux. Demander la force à quelqu'un, c'est-à-dire ? Ça veut dire augmenter ma puissance, pour moi. Ok. C'est trop tôt. Parce que s'il fait 5 millions de vues avec tel artiste, qu'il soit un sur moi seul, je dois faire plus que ça. C'est ça ? C'est ça le truc. Donc, je vais arriver à un bon niveau, c'est que j'allais faire mes 8 millions, mes 10 millions, j'appelle un autre gars, et puis on pousse un peu, c'est comme ça on fait. Ça, c'est moi. En même temps, chacun sa technique. Moi, c'est comme ça, il voit les choses. Je vais aller doucement, doucement, doucement. On dit qu'on te trouve en studio comme ça, si on vit, on dit non, Elon, tiens, il faut venir poser sur mon son, tu n'hésites pas. Je ne prends pas l'argent. Mais pourquoi tu n'hésites pas ? Pourquoi tu ne donnes pas plus de valeur que ça ? Non, ce n'est pas fait des valeurs, en fait. Je prends plus plaisir à écouter la bonne musique, c'est tout. Je ne suis pas dans le fait de dire, donne-moi, quand tu es bon, donne-moi 2 millions. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'argent Et puis, il sait qu'un artiste décolle, il voit ici, il va donner l'argent à son ami comme ça, kilos, kilos, il fait le featuring, il ne sait même pas s'il y a 2 ou 3. Il sait que c'est chaud. Donc, ce qu'il peut faire pour aider mes frères, je le fais gratuitement. Tu sais ce que c'est n'est ce qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'a pas payé pour faire Donc, quand tu veux aider, il ne faut pas réagir forcément à l'argent. Fais ça, fais ça, fais lui et puis tu vas te réagir. Maintenant que vous savez que le showbiz est chaud, comme tu viens de le dire, quelles sont les solutions concrètes que vous apportez pour que le showbiz aille de l'avant ? Il n'y a pas de bon sens, c'est tout. Oui, mais au niveau des producteurs, des maisons de disques et tout ça, quelles sont les solutions pour que les artistes puissent vivre réellement de l'argent ? Ah, ok, donc, installer un peu, faire comme les Européens, les plateformes de streaming les trucs comme ça, amener les gens à payer pour consommer la musique. Les Européens n'ont pas quoi ça dans leur culture. Même si on a des pays, 50 francs pour écouter un son, ils ne sont pas ceux qui les ont payé. Ils vont préférer prendre ça par Bluetooth, mais sur WhatsApp. Donc, il faut qu'on leur inculque ça, en fait. On doit les apprendre à donner au moins, même 5 francs, 5 francs pour écouter un son, on doit les apprendre ça. C'est tout ce qui reste. Nous, on a des grands consommateurs de musique ici, mais ils ne sont pas payés pour écouter. C'est juste ça. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que quand un artiste signe avec une major, l'artiste ne décolle pas. Ah bon ? Oui. Nous, on a décollé, non ? Nous, on n'a pas décollé. Moi, je n'appelle pas ça décollé. J'apprends de se maintenir. Vous, vous êtes maintenu, mais décollé en tant que tel, suspect. Décollé. Chez Universal, ça l'a... C'est quel son il a fait ? Depuis qu'il a signé, si chez Universal... Le truc, 2020, tu as oublié. Le titre que tu viens de te dire, ça va mousser. Ça va mousser ? Ah bon ? D'accord. Mais les gens là ! Bon, enfin, chacun a sa conception du mot mousser. Ah bah oui ! Attends, elle a mis les lunettes. Moi, elle a mis les lunettes derrière elle-même. Elle a mis les lunettes. Il a trop tué l'année passée. Ah bon ? 2020. 2020. Il a déjà voulu. Il a signé en 2020, tout est parti, boum, boum, boum. Le titre, c'est là. Ah oui, ça marchait aussi. Avant ça, il y a des sons qui sont qui ont moussés. Oui, avant ça, bien sûr. En 2021, il va confirmer encore. D'accord, on attend de voir. Nous, on n'a pas les parties là-bas. Ça nous a permis d'avoir des gros, gros featurings. Tout ce qui est cité là. Mal, 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 même. Ça nous a lancé, lancé. Vous avez eu de gros featurings. On est d'accord. Mais est-ce que financièrement, ça vous a rapporté ? Oui, ça nous a rapporté aussi. Ah oui ? Même contractuellement, quand on a signé le contrat, boum, on a pris et pas te dit. Non, il faut que tu nous le dises. Non, il ne faut pas dire ça. On ne va pas laisser ça. Non, il y a trop de respect pour les personnes défavorisées en Afrique ou dans le monde. Il n'y a pas bien des sons comme ça à la télévision. Non, mais après, c'est le fruit de ton labeur. Non, ce n'est pas grave. C'est beaucoup. Mais c'était nous. Voilà. D'accord. On a vu le cas de Ténor, par exemple. L'artiste camerounais que tout le monde connaît, qui se plaignait du fait qu'il avait signé avec une major et que, voilà, depuis qu'il avait signé avec cette major-là, rien ne décollait pour lui. En fait. On a vu des artistes, ils ne voient rien, même aussi. Moi, je sais que j'ai aussi des artistes dans une émission. Il faut donner des idées, non. T'as dit Ténor, il faut dire pareil. Ils seront évités ici, ne t'inquiète pas. Ah, d'accord. Ils vont venir répéter ce qu'ils ont dit, là. Ah, ok, ok. Mais généralement, les gens, c'est plein de défense qu'ils n'arrivent pas à sortir des sons quand ils veulent. C'est tout. Par exemple, avec les majors, je vous dis, on sort pas un son comme ça. Ça se passe quand même. Il y a une stratégie. On doit caler, caler, mettre ça sur les plateformes, revenir comme une stratégie de communication. Alors que nous, là, dans un bête-bête avant, là, quand on vient de chanter comme ça, on va aussi, là, on vient de chanter, on fait le clip, on balance. Souvent, là, on annonce le son, on dit le clip sort à 18 heures, c'est maintenant qu'on est dans le cyber, ou même tout le monde est dans le cyber, même à 18 heures, on est en ligne. Alors que, avec les majors, là, tout est préparé d'avance. Bien structuré. Tout est bien structuré. Et souvent, ça prend du temps. Souvent, ça prend un mois. Ah, Johnny, là, il connaît. Souvent, ça prend un mois. Alors que dans le truc, ce n'est pas bon, là. C'est un son qui était prêt depuis un an, un an avant. Je te jure. Un an avant, le son était prêt. Et après, il fallait, on a fait le clip trois mois avant la date de sortie. Ok. Le son était prêt depuis 2018. Depuis 2018, on appelle le clip, il était juste, c'est comme ça, avec les majors, c'est quand tu es chaud. Mais est-ce que ça vous arrange ? Mais quand, quand, comme moi, moi, personnellement, c'est le début qui n'a pas arrangé, parce que moi, je suis trop chaud, chaud. Toi, tu es trop chaud, toi, tu es impatient. Moi, je suis, moi, je suis chaud, chaud. En tout cas, si il a dû signer avec une major, là, il a dit qu'il fallait que je me voyais, là. Moi, il a dû sortir son. Mais depuis que tu as commencé ta carrière solo, il n'y a pas une major qui t'a contacté, non ? Pour le moment, je l'ai dit, il m'est créé seul, en fait. Voilà, il m'est fait un peu. Mais si on te contacte ? Non, c'est vrai qu'il n'est pas encore bien cuit. C'est même ça ? Quelle nourriture, bien ? C'est vrai qu'il n'est pas encore bien cuit, quand ça a bien qu'il va venir. Ah, certainement. Et en même temps, moi aussi, c'est ce que je veux, en fait. Je ne suis pas trop demandeur pour venir, venir, venir. Tu n'es pas pressé, en fait. Je ne suis pas encore pressé. De signer avec une major, tu veux bien t'implanter en tant qu'élone. Merci, là. Il s'est quitté dans majoria, là. Il veut faire soloia un peu. Dans majoria. Il veut faire des majoria, là. Non, il veut faire un peu soloia. Et puis après, majoria peut revenir. D'accord. Il veut me créer. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes qui disent que Didibé est le plus fort parmi vous ? Mais c'est des appréciations personnelles. Il y en a aussi qui disent que Chakala est le plus fort. Il y en a aussi qui disent qu'il joue Chakala. Chakala, c'est qui ? Zaratustra. Il ne le voit lui-même qu'elle a. Ah, c'est toi, Chakala ? Ave Maria. C'est toi, Chakala ? Tu es grave. Chakala, Ave Maria. Il voit que Zaratustra le voit lui-même. Il y en a qui disent que lui aussi est le plus fort. Chacun a les appréciations personnelles. Chacun a son public. Maintenant, il y en a qui disent que celui qui a les cheveux roses. Il ne le connaît pas, moi. C'est LG. L quoi ? LG ou LG ? Je ne sais pas. C'est qui ce monsieur ? Il est dans le groupe Kif Nobit. Il est dans le Kif Nobit, là ? Oui, il a les cheveux roses. Il est le gars qui est fait teintu, là ? Ah oui, LG, je vois maintenant. LG, oui. Certains disent que c'est le plus nul qui ne vaut rien. Oh non, le mot est trop choquant. On ne dit pas ça. Non, non, mais moi, je lis les commentaires. Je vous suis. Non, il a les son les moins appréciés pour le moment, c'est tout. Et c'est quoi le problème à son niveau ? Qu'est-ce qui constitue ce problème ? C'est soit le public qui n'arrive pas à le rejoindre là où il est, ou c'est lui qui n'arrive pas à faire ce que le public demande, c'est tout. Ça ne colle pas pour l'instant ? Pour le moment, oui. D'accord. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive. Même moi-même, au début, les gars ont dit que le son était nul. Mais quand ils ont fini par comprendre, c'est passé. C'est comme ça. Les Ivoiriens au début, quand ils ne comprennent pas un truc vite, vite, là, ils ont été prêts à ça mal. Mais quand ils finissent par comprendre, quand ils ont tout gagné. C'est comme ça. D'accord. Après, même fois, ils ont chanté caca, ils vont dire oui, tu es fort. Donc, tu as l'intention de chanter caca pour nous donner quoi ? Mais vous avez fait un caca juteux. Vous avez fait un joli caca bien mieux. Tu as intégré à ce que ce soit bien mieux. Vous avez fait un caca d'une manière, là. Vous avez fait une goutte quoi de l'huile. Vous voyez ça ? On attend de voir. En tout cas, Elone, ça a été un plaisir pour nous de te recevoir. On a déjà fini hier. On n'est pas passable. Il est passé. Non, pardon. Viens la prochaine fois, on t'appelle encore. On a donné le même chibar comme ça. Non. Bon, une dernière question. Voilà, merci. Là, tu es venu avec Johnny. La dernière fois-là, tu es venu avec Nesmond. Quoi, tu te promènes de manager en manager comme ça ? Il n'y a pas assez de manager. De gourmand. Gros, gros, quoi. Il bouge. Non, Johnny, lui, c'est ça qu'il aime trop là. Il va me tuer. Johnny. Johnny. Je prends mon boulot. Johnny bonjour. Il prend mon boulot dans mon an et il mange ça. Et tout ça, papa ? Il dépense pas, il mange ça. Il fait que Yonu, elle a envie de vous s'en faire. Et Nesmond, Nesmond. Elle a regardé ma mule quand même. C'est pas vrai. Elle est de même. En tout cas, ça nous a un plaisir de te recevoir à Ivoire TV. Merci, Yonu, et Ivoire TV. Tu reviens quand tu veux. Et puis ton mot de fin, voilà pour nos téléspects. Mon mot de fin, merci. Suivez Ivoire TV. C'est ça, franchement, c'est le QG même de la musique Ivoire. C'est ça. Les gars font beaucoup, beaucoup pour la culture Ivoire, pour la musique Ivoire. Franchement, bravo à vous. C'est ça à tous. C'est mon tour qui est là. Ce fut un plaisir de discuter avec la grande sœur Choula. C'est ma grande sœur, ma belle-dise. Eh, Moïse, quand tu naissais, elle était là. T'as quel âge ? Il est 52 ans. Elle a pas dit, elle a pas dit. Avec ma sœur Choula. Elle est maintenant là, je suis de femme. Je suis de femme. Ce fut un plaisir, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été en notre compagnie. C'était mon invité Choula. C'est pas vrai. Voilà, dans Fa, Fa. Pourquoi les invités là, mais il faut s'enlever un moment. Ah ouais, c'est pas la seule. Cela, il m'a fait ça rater l'effort. Alors, un mot de fin, madame. C'est pas vrai. Un mot de fin, madame, je vous écoute. Merci d'être venue. Ok. Et puis déjà, plus sérieusement, quelles sont tes perspectives d'avenir ? Bon, peut-être sortir un album. Donc on lui dit, c'est en préparation ? Oui, depuis longtemps. Mais j'aime pas appeler ça album. En tout cas, pour faire plus simple, un projet. De plusieurs sons et des clips. En tout cas, il veut être beaucoup plus actif en 2020. 2021, pardon. 2021, voilà. 2021, j'ai envie de montrer un peu mes différentes facettes, en fait, les différents styles. Là, on a envoyé Love, le titre Combine. On va changer un peu, on va aller dans les sons tristes, les sons dansants. On va changer. On va tout envoyer en même temps. Eh bien, nous, on a hâte de découvrir ça. On est impatients, on attend. Et tout va se faire en 2021. D'accord. Je vais tout faire. Là, même en venant, il a menacé Johnny, il a dit, il faut que j'envoie un autre son. Oui. Il dit, ah, mais là, ce qu'on vient de mousser, il dit, non, il y a un vrai con. Il faut que tu enchaînes. Les gars veulent que j'aille à la carapé. Ils tapent ça, viens. Ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Chakala. Ne vous pressez pas. Chakala. Ça vient. D'accord. Bon, il s'enjaille. En tout cas, merci beaucoup, Elon. Et puis, bon courage pour la suite de ta carrière. Ok, merci. Tu es trop jolie, dis-moi la vérité. Non, tu es beau. Tu es beau. L'émission est terminée. Eh bien, on va. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501